Congo, il y a des solos, il y a des solos politiques, il y a toujours des choses à dire en République démocratique du Congo. Oui, c'est un état, c'est une république, une nation qui tourne, il y a fonctionné, voilà pourquoi. Quand est-il la loi, la loi Tchani, justement, il y a un état, il y a un résumé, la loi de Père et des Mères. Alors, il y a un état qui est un état qui est un état qui est un état où il continue son combat sur le verrouillage, justement, il y a un poste de souveraineté dans la République démocratique du Congo. Alors, cursus, parcours, il y a proposition, il y a, on a entendu un moment avec les députés nationaux, l'Antingui, où il y a sous les vacas de débat, on a l'Assemblée nationale et puis après, on n'en parle plus. Alors, rentrée parlementaire, il y a prévu, il y a mars, est-ce que, on va tenir compte, il y a proposition, on a, et évidemment, il y a des échéances électorales où il y a, on a dit là. Bon, il y a des dollars, on a en a 22, 23. Tôt du jour, il y a une douleur. Mais qu'est-ce qui expliquerait, justement, cette situation, et sans oublier que le pape, le souverain, Asa Koya, le Saint-Père, Asa Koya, justement, à Wanakinshasa, dans quelques heures, alors, on a dit, 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 on a dit. Noël Chani Mouadian Vita à Zanabiso Elongo je rappelle Noël Chani est candidat, fut candidat président de la République lors des élections de 2018 Noël Chani est président national de FDC voilà si je ne me trompe pas c'est ça le sigle alors Noël Chani, bonjour bonjour, merci de me recevoir à DRC Info merci beaucoup et bienvenue alors Noël Chani je vous ai présenté justement comme ancien candidat président de la République en 2018 est-ce que vous avez renoncé à cette ambition de 2018 ? je n'ai pas renoncé à cette ambition aussi longtemps que la République démocratique du Congo continue à patauger de la mauvaise gouvernance et que le vécu qu'étudienne de la population ne refait pas les potentialités de notre pays je considère que nous devons apporter un correctif au niveau du leadership politique et je suis en train de me préparer à faire une grande annonce très bientôt en ce qui concerne notre avenir politique immédiat est-ce qu'il faut se présenter à l'élection de décembre 2023 ou bien faut-il se réserver pour plus tard ? cette analyse est en train d'être faite par mon parti politique la force du changement qui vient d'ailleurs de recevoir l'arrêté signé par le vice-premier ministre et ministre de l'intérieur l'agrément l'agrément donc nous sommes un parti reconnu politiquement légalement en République félicitations merci bien mais pourquoi vous avez attendu pendant tout ce temps ? non au fait au début la stratégie qu'on avait utilisée était d'avoir un regroupement politique le regroupement politique était agréé depuis 2016 et ce regroupement politique inclut un certain nombre de partis on a constaté qu'au Congo c'est difficile d'avoir un regroupement politique avec des partis intérieurs qui sont contrôlés par des individus et que à un moment où ces individus vous font du chantage on veut ça on veut ça alors on s'est dit nous allons créer nous-mêmes un parti politique à l'intérieur comme support sous bassement de ce regroupement politique et à l'intérieur de ce regroupement on aura d'autres partis qui vont venir se joindre à nous donc nous avons d'un côté force du changement parti politique dont je suis le président national et il y a aussi force du changement et allié regroupement politique qui en plus de notre parti politique regroupe aussi d'autres partis est-ce que vous avez une base la base vous savez avant 2018 quand je revenais des Etats-Unis d'Amérique il fallait reconnaître qu'on n'avait pas une grande base aujourd'hui Dieu a fait grâce que après qu'on ait lancé le plan Marshall de Noël Tchany pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant notre vision de développement c'était très technique beaucoup de personnes ne comprenaient pas ce que le plan Marshall disait ce qu'il avait comme contenu et ce qu'on voulait réaliser mais à l'intérieur du plan Marshall il y a un des 50 programmes un des 50 programmes qui visait à promouvoir la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale avant 2018 je disais moi je m'étais présenté comme un candidat 100% congolais et loyal à la RDC les gens ne comprenaient pas ça on a juste remplacé 100% congolais par des pères et des mères et c'était le déclic aujourd'hui quand vous sortez dehors là dès que je sors de votre studio tout le monde qui me voit il crie des pères et des mères et je reçois des coups de fil de partout en RDC et quelqu'un m'a même dit de vous dire en face que vous êtes Noël Tchany est nécessaire pour la nation je crois que beaucoup de gens se rendent compte de cela aujourd'hui donc la base elle est là et ce qui est intéressant c'est que c'est une base qui va au-delà d'un parti politique vous n'avez pas besoin de faire partie de la force du changement ou de faire partie d'autres partis politiques que je ne souhaite pas mentionner mais vous trouvez que dans tous les partis politiques leurs militants soutiennent l'idée de père et de mère et quand on parle de père et de mère on voit Noël Tchany c'est ça la base que nous avons et je dirais même que c'est le parti politique aujourd'hui ayant la base la plus large en République démocratique du Congo en 2018 il y avait plusieurs candidats président de la République et finalement Félix Issekedi a été proclamé président de la République mais c'est quoi la magie de Noël Tchany on continue à parler de lui et pourtant vous n'étiez pas seul il y avait d'autres candidats Chekoumba il y avait Kikouni il y avait Madame Ifoku il y avait Théodore Ngo il y avait d'autres mais comment Noël Tchany continue à émerger continue à se faire parler de lui c'est quoi le secret la magie le secret c'est d'être sincère avec soi-même être honnête avec soi-même moi j'avais une situation financière très 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 bien j'étais haut fonctionnaire international à la Banque mondiale à Washington d'ici pendant pratiquement 30 ans après avoir passé 10 années en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York j'avais une éducation qui soutenait cette carrière professionnelle spécialiste donc en banque et finances avec un doctorat en sciences économiques de l'université de Paris Neuf-Dauphine mais également ayant fait des études postdoctorales à l'université de Harvard aux Etats-Unis j'ai quitté ces fonctions et je viens ici doté d'un plan d'une vision de développement pour développer la RDC quand je viens ici les gens ne me connaissaient pas donc les gens pensaient que j'étais juste un aventurier qui est venu se promener et qui va retourner mais après évidemment en 2006 on a connu Oscar Kachala oui mais après n'avoir pas gagné l'élection les gens ont réalisé que je n'ai pas plié bagage pour repartir vers d'autres cieux je suis resté ici pour me battre aux côtés du peuple congolais j'ai connu la situation du Congo depuis ce temps-là des premières mains et je m'identifie avec le peuple congolais qui s'identifie à moi ils ont compris que je suis sincère dans ma démarche je veux sincèrement qu'on améliore la gouvernance du pays à travers une amélioration du leadership politique pour que nous puissions nous développer de façon accélérée et créer des bonnes conditions de vie pour tout le monde lorsque les gens découvrent cela ils me prennent maintenant au sérieux ils considèrent que je suis quelqu'un qui veut le bien de la RDC et qui peut apporter cette amélioration dans le niveau dans la qualité de gouvernance mais aussi la qualité du leadership pour transformer le pays mais la population en 2018 n'a pas pu avaler le programme le projet de Noël Tchani et finalement c'est Félix Tchisekedi qui est président ça fait 4 ans qu'il est là et il entame déjà sa 5ème année comment vous évaluez cette gouvernance ? Je me refuse d'évaluer sa gouvernance pour la simple raison que le plan Marshall que j'avais conçu avait commencé par faire un diagnostic de la situation du terrain de la RDC secteur par secteur et c'est proposé de transformer la RDC pour qu'on devienne un pays émergent en l'espace de 15 ans créant au passage des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais à travers un certain nombre de politiques sectorielles à commencer par la politique des grands travaux d'infrastructure quand je dis grands travaux d'infrastructure ce n'était pas des petits travaux mis l'un à côté des autres c'était un ensemble cohérent pour créer 244 villes et villages modernes à travers la RDC qui seraient équipés de la même façon pour que tous nos citoyens vivent de la même façon que vous soyez à la Tchopo à Gandajika en Kamba ou à l'Isala partout 244 villages modernes 244 villes et villages modernes différents de 145 territoires très différents pourquoi ? parce que mon programme je prends l'exemple d'une ville que je connais très bien par cœur Gandajika ma ville natale on dit la ville de Gandajika mais quand vous allez dans ma ville natale de Gandajika vous trouvez qu'il n'y a rien absolument il n'y a pas de route d'égalité il n'y a pas d'eau d'électricité et il n'y a pas d'école de qualité aujourd'hui comme les écoles qui m'ont formé moi le collège Saint-Georges qui existait à l'époque aujourd'hui il est devenu l'ombre de lui-même il y a plusieurs écoles comme ça le collège Kabanda et ainsi de suite par conséquent je me dis vous prenez le marché central il est dépassé complètement il est abandonné le même marché central que j'avais laissé il y a une quarantaine d'années vous le trouvez aujourd'hui rien n'a changé les gens vivent de façon très médiocre je me dis que faire pour que Gandajika devienne une ville moderne premièrement je veux qu'on puisse donner de l'eau et d'électricité à tout le monde pour le faire j'ai regardé à côté les potentialités qu'il y a il y a les chutes de Kafrumbu qu'on peut transformer en mini barrage hydroélectrique qui peut alimenter Gandajika Mouenadit ou Luputa aussi arriver jusqu'à Mbujimaï c'est faisable maintenant je me dis les routes il suffit de faire trois ou quatre routes principales une qui vient de Mouenadit ou Luputa qui passe par Gandajika qui connecte Mbujimaï ou bien qui bifurque jusqu'à Kabinda ou moderniser cette route là en faire une autre route Gandajika devient transformée immédiatement maintenant rénover les écoles et les hôpitaux qui sont là-bas qui sont vétustes qui sont abandonnés donc à leur propre triste sort et enfin comment relancer l'économie d'un Gandajika j'ai regardé le potentiel qu'il y a c'est le potentiel agro-pastoral on peut relancer l'agriculture l'élevage et la pêche de façon telle qu'un Gandajika devienne le grenier qu'il a été dans le passé où on va mécaniser l'agriculture l'élevage et la pêche l'élevage à Sekkambaya l'agriculture donc dans tous les environs de Gandajika on va produire plus le coton le maïs le manioc l'arachide la tomate tous les produits possibles maintenant quand on les produit on les amène où ? il faut les écouler vers les centres de production tels que Mbujimaï et les amener vers le Katanga ainsi de suite donc là et puis construire maintenant des quartiers résidentiels modernes une fois que nous avons lancé ce programme de développement de Gandajika on peut l'étendre maintenant dans toutes les autres villes de la RDC pour faire la même chose dans les 244 donc vous avez pris Gandajika comme zone pilote un exemple comme zone pilote ok donc si nous réussissons ça et nous répliquons ça imaginez combien d'emplois nous allons créer pour construire transformer les villes vétustes que nous avons aujourd'hui en villes modernes nous allons transformer littéralement la RDC en tant que pays en Etats-Unis d'Amérique sur le sol africain donc c'est ça la vision que moi j'avais malheureusement le programme 545 Territoires n'est pas proche de cela le programme que je propose là il exige 1000 milliards de dollars sur 15 ans 1000 milliards de dollars ça revient à un budget annuel d'environ 75 milliards de dollars avec le programme 545 Territoires on parle de 10 millions de dollars à donner à chaque territoire 10 millions de dollars je considère que c'est rien ce n'est pas possible de développer quoi que ce soit c'est un trompe-l'oeil et ça ne va pas nous sortir des problèmes que nous avons donc il y a une grande différence entre ce programme là et la vision que nous avons et croyez-moi si nous mettons en oeuvre ma vision dans 15 ans ce pays commence à rivaliser avec le Brésil l'Indonésie avec les pays émergents et ça actuellement on ne sent pas ça est-ce qu'il faudrait un deuxième mandat pour faire le Tchekedi ? ou on passe à Noël Tchany directement ? bon moi je voudrais laisser au peuple congolais apprécier cela il va juger une fois que tous les candidats sont déclarés il faudrait évaluer chaque candidat évaluer la vision le programme que chaque candidat présente mais surtout aussi pour ceux qui ont déjà été au pouvoir évaluer leur réalisation évaluer leur gouvernance le problème avec la mandature la première mandature du président Félix Tchekedi c'est qu'il a attendu peut-être trop longtemps pour arriver à réaliser que les choses ne marchaient pas et le plus grand problème qu'il a eu c'est un problème d'homme on peut avoir des bonnes intentions des bonnes idées comme il l'a eu mais si on a un mauvais entourage et l'entourage affairiste déjà regardez aujourd'hui tous ceux qui entouraient le président Tchekedi ils sont soit en Makala soit en train de se cacher aujourd'hui ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché donc maintenant c'est au peuple congolais d'évaluer de déterminer s'il faut lui accorder un deuxième mandat pour quel objectif et comment il va le faire et avec qui je regarde ce qu'on appelle aujourd'hui l'union sacrée j'ai peur que ça devienne simplement un ramassis de tous les aventuriers de la planète qui veulent simplement se positionner pour leur bien personnel parce que moi je ne crois pas qu'un individu qui a été si mauvais dans le paix perdée et qu'aujourd'hui quand il dit qu'il est devenu membre de l'union sacrée je ne crois pas qu'il est passé par Rome pour se confesser afin qu'il puisse devenir plus sain et commencer à donner au peuple congolais quelque chose qu'il n'a jamais donné avant par conséquent je voudrais dire au président de la république ramassez tout le monde rassemblez tout le monde mais s'il vous plaît soyez sélectif dans qui peut apporter la différence dans la gouvernance du pays parce que sans changement dans la gouvernance du pays vous perdez votre temps et nous perdons tous notre temps en tant que pays je parlons de l'union sacrée les derniers arrivés c'est Tunda Kassende l'ancien ministre de la justice et puis Evaristo Obouchab l'ancien secrétaire général du PPRD mais est-ce que le FDC votre parti nouvellement agréé est dans l'union sacrée ? non le FDC ne fait pas partie de l'union sacrée déjà vous vous rappelez que lorsque le président de la république faisait des consultations populaires avec la classe politique pour créer cette union sacrée nous avons été consultés mais j'ai été consulté en tant qu'ancien candidat à la présidence de la république au même titre que les autres on était 21 il nous a consultés tous et on était tous enthousiastes avec l'idée de se mettre ensemble de travailler ensemble pour le même objectif de développer le pays quelle a été notre surprise et déception de constater qu'une fois qu'on s'est livré à ce jeu là ils ont créé cette histoire qu'on appelle l'union sacrée et ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient faire partie en réalité de l'union sacrée que ceux qui avaient des délégués au niveau de l'Assemblée nationale des députés au niveau de l'Assemblée ceux qui ont des sièges ceux qui avaient des sièges donc nous on n'était pas dedans donc on a été laissés au bord de la rue et nous avons respecté ce choix là et par conséquent on ne va pas nous forcer dans une histoire qui n'a pas les mêmes objectifs que nous moi je continue à penser que l'objectif principal d'un parti politique doit être ou d'un regroupement politique doit être d'améliorer la gouvernance ce n'est pas simplement ramasser les gens à gauche à droite beaucoup de gens qui sont entrés dans l'union sacrée sont allés là-bas pour leurs intérêts personnels parce qu'on leur promet ceci on leur promet cela et nous on ne marche pas avec des promesses on marche avec le cœur et notre cœur montre que la gouvernance du pays elle est très mauvaise aujourd'hui et qu'il n'y a pas d'espoir de l'améliorer et nous voulons l'améliorer et pour l'améliorer peut-être qu'on doit rester d'abord indépendants on demande aux gens de venir travailler avec nous nous n'allons pas nous mettre en ligne à cause d'un petit poste à gauche et à droite alors je prends un de vos secteurs votre champ d'activité mais c'est justement l'enseignement vous êtes professeur vous enseignez à l'université vous êtes allé d'ailleurs dans le Congo profond pour enseigner comment vous évaluez ces secteurs-là votre secteur l'enseignement au Congo d'abord je voudrais dire que le développement de notre pays dépendra en grande partie sinon en premier de la qualité des ressources humaines nous avons un problème avec la qualité des ressources humaines et vous allez dans plusieurs j'enseigne dans plusieurs universités non seulement à l'université catholique pardon non seulement à l'université catholique à l'université de Franckim à l'université officielle de Mboujimaï bientôt à l'université l'UPC l'université protestante et puis à l'Unikine donc je suis même invité dans une autre université qu'on appelle Belle Campus pardon et partout je constate que nous avons la jeunesse qui a l'enthousiasme de pouvoir apprendre mais nous n'avons pas créé en tant que pays des conditions d'apprentissage idéal un étudiant qui sort de l'université ici aura beaucoup de difficultés à s'adapter par rapport aux autres étudiants sortis d'autres universités de la planète je donne un exemple quand j'étudiais à l'école de banque et de finance à New York on avait des professeurs qui étaient tous des banquiers dans le Wall Street et chacun des professeurs vient et il vous dit je vous donne le cours donc de banque vous allez lire pour la semaine prochaine chapitre tel dans 3 ou 4 livres il vous donne les références de ce livre là nous allions non seulement à la bibliothèque nous procurer les livres mais aussi nous pouvions commander ces livres là les acheter pour les garder dans notre bibliothèque personnelle et on lisait et on vient en cours le professeur vient vous donner les chapeaux l'encadrement mais les étudiants étudient de même en réalité et quand ils viennent ils sont en mesure de discuter avec les professeurs ou bien entre eux-mêmes ici j'ai publié un livre qui s'intitule monnaie banque et commerce extérieur c'est un livre je ne publie pas le livre pour m'enrichir mais j'ai voulu que les étudiants aient le matériel didactique afin qu'ils puissent avoir une référence parce que les livres sont très rares au Congo surtout dans ce domaine là et je vends le livre au prix du revient c'est à dire pour juste couvrir les coûts de production la production a été faite par CEPAS mais je trouve que c'est une mission impossible de convaincre les étudiants congolais à pouvoir se procurer ce livre là tout le monde demande donc le livre gratuitement je voudrais bien le faire mais simplement je n'ai pas de moyens pour produire les livres et donner à les étudiants gratuitement et quand ils ne veulent pas acheter vous savez ce qu'ils me disent mais vous serez candidat en 2023 si vous donnez le livre on va voter pour vous et si vous ne donnez pas le livre on va regarder ailleurs ça ne marche pas comme ça donc la qualité de l'enseignement reste en dessous en déçà de ce qu'il doit être et je vois même des gens qui sortent des universités avec des gros diplômes maîtrise en ceci licence à cela mais quand vous vous mettez à parler des choses sérieuses ou même vous regardez comment ils écrivent vous trouvez qu'il y a encore un décalage entre l'idéal et ce que nous sommes maintenant mais est-ce que êtes-vous fier justement d'être professeur au Congo d'enseigner les étudiants congolais est-ce que vous en êtes je suis très fier de cela et je voudrais dire à beaucoup de personnes qu'être professeur n'est pas donné à tout le monde c'est une profession noble vous savez être professeur vous êtes la crème de la crème la crème du savoir on ne devient pas professeur en sortant de l'école primaire et puis on se déclare professeur il faut avoir fait l'école primaire secondaire l'université des études post-universitaires défendre une thèse de doctorat et devenir professeur donc ça prend beaucoup de temps j'ai rire quand je lis certains commentaires sur internet les gens qui me disent vous avez dit ceci parce que vous êtes un chômeur vous cherchez du travail mais je suis professeur professeur c'est une grande profession eux qui disent ça ils n'ont même pas terminé l'école primaire donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore la valeur des études le travail des professeurs moi je suis fier d'être professeur parce que chaque fois que je contribue à ajouter même un peu de connaissances dans les têtes des étudiants je me dis mais voilà j'ai transformé la société et plus on le fera mieux ça vaudra pour nous tous et notre domaine champ d'activité de Noël Tchani c'est l'économie vous êtes spécialiste en cette matière mais justement une question aussi simple mais comment on peut expliquer ça pour toutes ces mamans pour tous ces jeunes tous ces profanes oui je voudrais déjà dire qu'il faut reconnaître que les taux d'échange fluctuent donc ce n'est pas un drame lorsque ça ça bouge ça fluctue dans une certaine dans comment ça dans un certain intervalle donc mais j'ai fait ma thèse doctorale là dessus ma thèse doctorale à l'université de Paris 9 Dauphine a porté sur l'indépendance des banques centrales obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire et j'ai fait l'application acquis à la banque centrale du Congo à la république démocratique du Congo depuis ce temps là que j'ai fait la thèse doctorale que j'ai défendue en 2000 jusqu'à aujourd'hui les conditions de fonctionnement de la banque centrale du Congo restent les mêmes et nous n'avons pas encore fait le travail que j'avais recommandé à l'époque qui doit transformer fondamentalement le cadre de conduite de la politique monétaire pour que on se sente à l'aise qu'on a une banque centrale sur laquelle on peut s'appuyer et sur laquelle on peut compter pour conduire la politique monétaire pour donner au peuple congolais une monnaie stable et crédible pourquoi l'organisation institutionnelle de la banque centrale du Congo elle est archaïque dépassée archaïque dépassée pourquoi nous avons conçu cette banque centrale en 1964 le Congo devenait un pays indépendant en 1960 mais depuis 1964 qu'Albert Ndele a créé cette banque centrale du Congo il y avait au niveau politique combien de provinces 6 provinces nous sommes passés de 6 provinces à 11 provinces et de 11 provinces à aujourd'hui combien ? 6 provinces l'organisation institutionnelle de la banque centrale du Congo n'a pas changé d'un iota on a continué et on continue jusqu'à aujourd'hui à avoir une banque centrale basée à Kinshasa avec ce qu'ils appellent le comité de politique monétaire qui n'en est pas un en réalité qui est juste un club d'amis ce comité de politique monétaire comprend tout le monde qui vient d'où ils habitent tous Limité ou Linguala et ils viennent décider de la politique monétaire qui s'applique ou qui s'applique à l'ensemble de la république et un pays de 2,355,000 km² si bien que la politique monétaire conçue à Kinshasa par la banque centrale du Congo ne reflète pas les conditions économiques de la république démocratique du Congo dans l'ensemble Mais pourquoi c'est statu quo justement ? Pourquoi ça n'évolue pas ? Nous n'avons pas eu l'intelligence de concevoir d'échanger les Congolais il y en a qui n'ont pas l'intelligence d'échanger ce qui existe qui ne marche pas et en plus une banque centrale ce n'est pas un domaine qu'on improvise vous prenez la banque centrale vous la mettez dans les mains de n'importe qui il vient répéter les mêmes erreurs du passé et ça ne va pas changer quoi que ce soit je pense nous devons repenser la structure et le fonctionnement de notre banque centrale je propose un modèle de banque centrale décentralisé c'est à dire où on aurait le siège dans la capitale à Kinshasa mais on aurait l'ensemble du pays subdivisé dans ce que j'appelle des districts financiers et je propose 4 à 5 districts financiers chaque district financier regroupant 4 à 5 ou 6 provinces maintenant chaque district financier serait dirigé par un représentant de la banque centrale peut-être un vice-gouverneur ou un petit président de banque centrale régionale et l'ensemble de ces districts financiers avec leurs représentants se retrouveraient dans un comité de politique monétaire au niveau national de cette façon là quand il y a des réunions du comité de politique monétaire ça reflète les vues du pays aujourd'hui ce n'est pas le cas deuxième réforme que moi je vois c'est que j'avais prôné ou je suis efferment croyant dans ce que j'appelle l'indépendance de la banque centrale malheureusement il y a eu quelques réformes cosmétiques dire simplement que comme je l'avais recommandé à M. Laurent Désiré Kabila à l'époque sortir du conseil d'administration de la banque les représentants du gouvernement et laisser des techniciens faire leur travail c'était une recommandation que j'avais faite à l'époque on avait changé un tout petit peu aujourd'hui mais la structure que nous avons aujourd'hui vous contrôlez le gouverneur de la banque centrale tout le reste devient une dépendance du ministère des finances c'est ça la situation que nous avons au point où quand il y a ce qu'on appelle la politique les déficits budgétaires quand il y a les déficits budgétaires qui les causent par qui ? par trop de dépenses au niveau du gouvernement qui ne sont pas soutenus par assez de revenus ou des recettes publiques pour permettre à l'état de fonctionner de façon équilibrée quand il y a ce déficit là parce que la banque centrale manque d'indépendance et d'autonomie le ministère des finances ou le gouvernement fait pression sur la banque centrale qui finance le déficit budgétaire en finançant on fait ce qu'on appelle la planche à biller on recourt à l'impression de la monnaie qui n'est pas soutenue par la production nationale c'est ça qui arrive et chaque fois que cela arrive ça se traduit par des fluctuations hors du commun sur le marché d'échange je reviens à ce que j'avais recommandé avant je veux qu'on restructure la banque centrale en tant qu'institution et je veux que l'on puisse donner à la banque centrale la véritable indépendance autonomie telle qu'elle est écrite sur papier la loi de 2018 elle proclame cette indépendance là mais dans la pratique ça ne sert à rien de proclamer cela sur papier et de mettre des gens qui sont dépendants du ministère des finances et tant que nous avons ce système là nous n'allons jamais avoir des réformes finalement il faut des réformes non seulement au niveau des gens de l'organe même de direction de la banque centrale de la composition de cet organe là de qui peut faire partie de l'organe de gestion de la banque centrale et qui n'est pas par exemple on ne peut pas s'attendre à avoir une banque centrale indépendante si par exemple le ministère des finances est apparenté avec les gouverneurs de la banque centrale ou avec les membres du conseil d'administration ça ne peut pas le net manasse ne peut pas exister donc je pense que nous nous tirons dans la patte quand on pense qu'on fait des choses que personne ne connait mais en réalité nous savons très bien que cette banque centrale n'est pas autonome n'est pas indépendante ne peut pas dire non au dictat du ministère des finances quand il s'agit donc de financer le déficit budgétaire que le gouvernement a engendré il existe des affinités entre les ministres et les gouverneurs vous savez quand les prophètes parlent ils parlent souvent en parabole il faut venir dans notre église l'église catholique et je vais vous donner la bible pour que vous puissiez comprendre le langage prophétique c'est bien compris pour les disciples alors parlons de la proposition de loi Tchani où en sommes-nous finalement ça fait je crois deux ans où on en parle depuis votre premier tweet je vous ai reçu sur un plateau ailleurs et voilà aujourd'hui ça fait exactement deux ans que vous combattez vous militez justement pour cette loi le verrouillage justement des postes de responsabilité en République démocratique du Congo on en est où finalement ? La proposition de loi se trouve au niveau de l'Assemblée nationale qui ne l'a pas encore programmée pour débat pour diverses raisons mais j'estime que plus le temps c'est ça que j'appelle la capacité de mener des réformes au niveau de la RDC quand il y a un problème qu'on identifie il faut qu'il y ait des gens qui ont le courage de pouvoir confronter ce problème-là ce défi et de régler ce problème une fois pour toutes pour qu'on passe au chapitre suivant ici on a tendance à traîner les pieds et le problème s'empire jusqu'au moment où on ne peut plus quand j'ai commencé il n'y avait aucun candidat déclaré à la présence de la République aujourd'hui il y a des mecs qui disent qu'ils sont déclarés et que si on fait la loi donc on leur fait la cour la chasse en réalité la proposition se trouve au niveau de l'Assemblée nationale il n'y a pas encore eu de débat nous lançons d'ailleurs un appel à une marche pacifique qui aura lieu le 15 mars 2023 lors de la rentrée lors de la rentrée où tous les Congolais sont invités la rentrée parlementaire bien entendu voilà tous les Congolais sont invités à marcher avec nous de l'échangeur délimité où nous allons nous attrouper à 7h30 du matin il y a une affiche qui existe je crois que la régime nous l'a proposée oui voilà donc on va marcher donc on se rencontre à l'échangeur délimité à 7h30 du matin on va marcher de l'échangeur délimité marche de soutien à la souveraineté mercredi 15 mars 2023 7h14h30 des pères et des mères des pères ou des mères oui à la loi Tchani pour protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale non à la balkanisation au racisme et au tribalisme Noël Tchani voilà donc nous allons nous attrouper à l'échangeur délimité on va marcher vers le palais du peuple on va arriver au palais du peuple à 11h le matin où nous allons remettre un mémorandum au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat pour leur dire nous peuples congolais nous demandons que notre proposition de loi soit alignée pour débat nous sommes dans une démocratie on ne peut pas faire taire des gens on ne peut pas donc juste nous dire altézez-vous ce que vous demandez donc nous ne voulons pas de ça il faut qu'il y ait un débat c'est pour ça qu'on a des députés nationaux qui représentent le peuple qu'ils débattent ouvertement et qu'ils votent publiquement mais quand il y aura ça vous allez voir que la proposition de loi va passer à plus de 80% parce que tous les députés là ils m'appellent en privé pour me dire continuez nous sommes avec vous nous sommes d'accord mais on demande simplement qu'il y ait cette opportunité donc de débat démocratique pour que le peuple donc puisse s'exprimer mais est-ce qu'on vous a compris est-ce que l'opinion vous a compris c'est quoi les défis c'est quoi quels sont les enjeux justement de cette proposition moi je pense que le temps qu'on a passé depuis deux ans depuis qu'on a lancé cette idée jusqu'aujourd'hui a permis au public congolais de réaliser que nous avons raison pourquoi ? parce que tout le monde est d'accord que nous sommes infiltrés infiltrés à tous les niveaux des institutions de la république et parce que nous sommes infiltrés comment est-ce que nous combattons l'infiltration on ne peut pas donc juste oh nous sommes infiltrés et on va arrêter l'infiltration il faut qu'il y ait des mécanismes légaux et cette loi c'est un des mécanismes que nous proposons et d'ailleurs beaucoup de personnes réalisent aujourd'hui qu'on doit verrouiller non seulement des fonctions de souveraineté que je vais énumérer tout à l'heure mais nous devons verrouiller même en dessous de certaines institutions pour nous assurer que le Congo se trouve dans des bonnes donc vous voulez élargir le champ nous avons élargi déjà le champ et nous allons nous allons recommander aux députés nationaux de réfléchir aussi ils sont 500 moi j'ai une tête eux ils ont 500 têtes donc s'ils mettent leurs 500 têtes ensemble ils peuvent élargir et trouver quelque chose donc qui soit mieux que ce que j'ai proposé jusqu'à présent alors quelles sont les fonctions de souveraineté que nous proposons qu'elles soient verrouillées 1 président de la république président de l'assemblée nationale président du sénat premier ministre les ministres égaliens c'est à dire finance défense justice affaires intérieures affaires étrangères le haut commandement militaire de l'armée le haut commandement du commissariat général de la police les hauts magistrats de la république des gens comme la cour constitutionnelle la cour de cassation le président de la commission électorale nationale indépendante le gouverneur de la banque centrale du Congo la DGM la direction générale des migrations l'ANER l'agence nationale de renseignement les 26 gouverneurs des provinces et leurs adjoints mais aussi en plus de ces 26 gouverneurs des provinces et leurs adjoints nous avons ajouté à la suggestion d'ailleurs des métiers de la RDC quand j'ai rencontré les métiers pour leur expliquer la loi ils ont dit mais tiens vous avez verrouillé le poste de président de la république mais vous avez oublié que les ambassadeurs de la RDC à l'étranger représentent le chef de l'état dans la conduite de la politique extérieure il faut que ce soit verrouillé aussi donc les ambassadeurs de la RDC à l'extérieur alors en plus de tout cela maintenant les épouses et les époux de tous ces postes de souveraineté pourquoi ? parce que pardon si vous verrouillez le poste de président de la république en le réservant exclusivement aux congolais nés de père et de mère congolais mais vous n'avez pas verrouillé son épouse donc le président de la république peut avoir une femme ougandaise ou une femme rwandaise dormir à côté de lui tous les jours tirant des informations donnant à son pays d'origine et on n'a pas résolu le problème donc d'infiltration donc les épouses et les épouses sont aussi verrouillées dans cette proposition de loi donc quand vous faites le total on n'a pas plus de 200 postes qui sont verrouillés sur une population de 107 millions d'habitants c'est rien du tout pour protéger notre pays et je voudrais ici mentionner quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé depuis ce temps-là j'ai été interpellé par les associations des métiers de la RDC les métiers ce sont les gens qui sont mélangés soit blanc noir soit noir noir ainsi de suite ils ont eu une bonne idée vous avez animé une conférence c'était le 14 janvier exact c'était à leur demande nous nous sommes réunis et avec un esprit ouvert en tant que citoyens du pays ils ont voulu comprendre mais de quoi vous parlez nous essayons de comprendre et voilà l'affiche voilà ce des métiers de la RDC exact et je leur ai expliqué que nous sommes tous dans le même bateau moi je ne néglige pas une catégorie de citoyen on peut être citoyen congolais quand on est né des pères et des mères congolais ou des pères ou des mères congolais qui sont des métiers ou bien on peut être des étrangers naturalisés en RDC ou bien on peut être des apatries des gens qui n'ont pas de nationalité qui se sont retrouvés en RDC on dit bon écoutez vous êtes congolais tous ces congolais là ils sont tous égaux ils ont les mêmes droits et je les respecte donc les métiers n'ont pas de problème non ils n'ont pas de problème j'arrive maintenant quand je leur ai dit vous en tant que métier dites nous est-ce que vous serez fier que le pays auquel vous appartenez qui est la RDC perde la souveraineté à cause d'un des éléments qui serait au sommet de l'état et qui devrait la loyauté pas à la RDC par exemple au Rwanda si on a un président d'un père congolais et d'une mère rwandaise il va devoir la loyauté au Rwanda mais le danger de cela c'est qu'il peut basculer la RDC sous le contrôle du Rwanda ou comme il peut aussi balkaniser la RDC en coupant une portion du territoire pour mettre cela à la disposition du Rwanda est-ce que vous serez fier en tant que métier ? ils disent non ils disent ah bon vous ne serez pas fier pourquoi ? oh mais notre pays nous ne voulons pas qu'il soit bancalisé et qu'il soit sous l'influence étrangère d'où ils ont compris que ce que nous proposons même si ça cratigne un tout petit peu sur leur dos en enlevant un peu donc de leur droit accéder à la souveraineté c'est dans l'intérêt de tout le monde ils ont dit nous vous avons compris nous vous soutenons les métiers de la RDC sont avec moi dans toutes les conférences que j'anime maintenant pourquoi ? parce qu'ils ont compris que ce que nous faisons là c'est pour protéger la souveraineté nationale l'intégrité territoriale qui sont des biens intangibles profitant à tous les Congolais les Congolais des pères et des mères les Congolais des pères ou des mères et les autres Congolais aussi mais quelle compréhension finalement de père et de mère ou de père ou de mère ? nous avons les deux formulations des pères et des mères ça ce sont des gens qui peuvent accéder aux fonctions de souveraineté des pères ou des mères ce sont les autres Congolais ils peuvent tout faire à RDC sans accéder aux fonctions de souveraineté mais il reste les 50% les 50% bon moi je les appelle les 100% quand on est Congolais on est Congolais à 100% sauf que on a un parent qui vient de l'autre côté les origines et ces métiers Congolais il faut les distinguer des métiers étrangers qui viennent pour envahir la place prendre la place des métiers Congolais et faire croire à tout le monde que ce que nous proposons là est contre les métiers ces métiers étrangers je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas Noël Chani métiers nationaux et métiers étrangers voilà un métier étranger c'est qui ? c'est quelqu'un qui a un père étranger une mère étrangère mais ils sont métiers parce que les deux parents sont des races différentes et ils se retrouvent en République démocratique du Congo ces métiers étrangers ils n'ont pas droit aux fonctions de souveraineté ils n'ont rien à voir avec le Congo ils n'ont rien à voir mais il y en a qui prétendent d'être plus congolais que les métiers congolais je donne l'exemple vous êtes un métier étranger quand ? votre père est italien, grec, israélien votre mère est zambienne vous êtes un métier parce que votre mère zambienne elle est noire et votre père grec, italien, israélien il est blanc on vous met au monde vous êtes un métier étranger mais vous vous retrouvez sur le sol congolais parce que votre père vous a amené ici ou bien vous êtes né ici ce métier là n'a pas les mêmes droits que le métier congolais qui est d'un père congolais d'une mère congolaise mais les deux sont donc de races différentes ou bien d'ethnies différentes ainsi de suite c'est très différent notre métier à noir congolais il a droit à tout dans notre pays il peut occuper toutes les fonctions sauf bien sûr les fonctions de souveraineté s'il est métier de la première catégorie mais on peut être métier ici être de la quatrième catégorie je connais des familles de métiers qui se marient entre eux-mêmes qui sont des congolais et il y a quatre générations ils continuent à être des métiers mais Noël Chani aux arts racistes pas du tout bien au contraire et c'est ça vous savez j'ai rencontré hier une dame de qualité dans mon église et quand elle m'a vu c'est sa fille qui m'a reconnu elle m'a vu elle m'a dit mais tiens professeur bonjour vous êtes notre professeur vous enseignez donc à l'université catholique j'ai dit ah bon je vous enseigne il a dit pas moi encore je suis au niveau des G3 mais vous enseignez les étudiants de maîtrise donc je vous connais de là il est venu je vous présente la maman la maman m'a posé la question mais expliquez nous cette loi là je l'ai expliqué mais quand je l'ai expliqué elle a vite compris que ça n'a rien à voir avec le racisme et je vais vous dire pourquoi ça n'a rien à voir avec le racisme quand nous parlons des métiers d'abord on ne parle pas simplement des métiers de couleur blanche de couleur noire mélangée on peut être métier en étant noir noir c'est à dire vous avez un père congolais une mère sénégalaise vous êtes mélangé dans le sens du métissage ici mais vous restez un noir cette loi vous affecte aussi donc ça ne touche pas simplement à la race ça ne touche pas à la couleur de la peau ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau ça c'est de maintenant de maintenant quand vous êtes quand j'ai expliqué à cette dame que ça n'a rien à voir est-ce que c'est une loi tribale mais les métiers se trouvent dans quelles tribus en RDC toutes les tribus ont des métiers ils ne sont pas vous avez des tribus de métiers de l'équateur des métiers kassaïens des luba des métiers du katanga des métiers de ceci donc ça n'a rien à voir avec les tribus parce que nos tribus donc les métiers se trouvent dans toutes les tribus donc ça n'a rien à voir avec la race ça n'a rien à voir avec les tribus ça a à voir avec quoi avec la protection de la souveraineté nationale et c'est ça qui m'importe moi comment protéger la souveraineté nationale l'intégrité territoriale et s'il faut gratigner les droits d'une ou deux personnes au passage t'as mieux d'ailleurs et je voudrais vous dire que toute loi par nature est discriminatoire les États-Unis d'Amérique la plus grande démocratie du monde vous savez les États-Unis d'Amérique il y a 350 millions d'habitants dans les 350 millions d'habitants il y a au moins 100 millions d'Américains qui ne sont pas éligibles pour les fonctions de souveraineté et les fonctions de souveraineté ne sont pas limitées simplement au président et au vice-président des États-Unis d'Amérique ça descend à tous les échelons c'est ainsi que des gens comme Arnold Schwarzenegger Madeleine Albright Kissinger qui sont montés dans l'échelon politique pour devenir secrétaire d'État ou gouverneur des États tels que la Californie ne peuvent pas devenir président des États-Unis mais ça sont des exemples que vous connaissez que nous connaissons en dessous de ça il y a 100 millions de Congolais moi je vais vous dire comment j'ai été victime aux États-Unis de cette discrimination positive là pour les Américains je termine le MBA en banque et finance dans le Wall Street à New York mon école est sollicitée par toutes les banques où on vient recruter les étudiants qui terminent de là je suis interview par 5 banques toutes les 5 banques me font la proposition d'embauche j'ai choisi d'aller dans l'une des banques qui était la fête de la banque centrale américaine on m'envoie le billet d'avion pour aller commencer le travail j'étais à New York on m'envoie le billet d'avion pour aller à Washington je débarque à Washington je me présente le premier jour au travail il me demande mais où se trouve bon remplissez la fiche signalétique là sur vous et qu'on sort j'ai rempli la fiche la dame se tient la tête elle s'appelle Juanita Johnson elle me dit I can't hire you je peux pas vous recruter je demande pourquoi parce que ça c'est une agence du gouvernement fédéral vous ne pouvez pas travailler dans une agence du gouvernement fédéral je dis mais comment on m'a dit je suis résident permanent les résidents permanents détiennent ce qu'on appelle la carte verte green card je suis résident permanent j'ai les mêmes droits que les citoyens américains je suis assimilé aux citoyens américains par conséquent quand je viens de l'étranger pour entrer aux Etats-Unis il y a deux rangées à l'immigration une rangée des étrangers et une rangée des américains moi j'entre dans la rangée des américains en tant que résident permanent c'est comme ça donc la distinction qu'on fait la seule chose c'est qu'en tant que résident permanent je ne peux pas voter politiquement ils m'ont dit désolé vous ne pouvez pas vous pouvez travailler partout sauf dans une agence du gouvernement fédéral comme la banque centrale américaine par conséquent vous pouvez aller travailler dans les banques privées à New York c'est comme ça que je suis allé à la JP Morgan Chase mais est-ce que je suis mort parce que je n'ai pas pu travailler à la banque centrale américaine je suis allé j'ai fait une carrière florissante à la JP Morgan Chase et de là la banque mondiale est venue me recruter et je suis dans une association internationale donc la discrimination existe même aux Etats-Unis on fait la distinction entre ces pays c'est ce que vous appelez la discrimination positive pour des raisons de souveraineté nationale de protection de la souveraineté il ne faut pas mettre des gens à loyauté partagée dans des postes sensibles c'est ce que je propose merci alors quand vous entendez par exemple un acteur un leader d'opinion dire de phrases comme ça non ça je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord j'étais infrié comme on dit en anglais fâché quand j'ai entendu cette déclaration là et ces gens là ils disent des choses parfois par ignorance de ce que nous proposons dans cette proposition de loi et les gens interprètent ça mal je voudrais demander à tout le monde s'il vous plaît informez-vous à la source et ne prenez pas des informations que nous sommes nombreux en tant que citoyens il y a des gens qui interprètent mal les choses je crois que cette personne avait mal parlé n'avait pas bien compris ce que nous proposions nous ne disons pas que ceux qui sont des métis sont nos ennemis pas du tout ce sont des compatriotes comme tous les autres ils ont droit à tout dans notre pays nous devons les aimer au même titre qu'on les aime tous et je ne suis pas d'accord avec ces propos là d'ailleurs à titre de anecdote hier j'ai sorti de mon église au Sacre-Cœur à la Gombe et juste en sortant je rencontre les chérubins au Kende on se voit là on s'embrasse citoyen mais c'était la joie énorme vous savez quand vous êtes congolais des pères et des mères il n'y a rien qui vous sépare on peut dire donc c'est automatique vous savez on a rigolé et je lui ai dit tiens vous venez aussi dans notre église je lui ai dit attention ça c'est une église des pères et des mères mais pourquoi ça énerverait le camp Katumbi disons les choses clairement parce que Katumbi n'est pas congolais au sens de pouvoir devenir président de la république et je voudrais revenir sur son cas pour que les gens comprennent très bien que son cas est différent du cas des autres métis congolais Katumbi lui-même il le dit c'est pas Noël Tchali qui invente ces choses là il dit que son père est grec italien israélien juif il nous dit directement ou à travers son copain là de Muyambo et moi je l'ai confirmé en parlant au frère de Katumbi Katébé Katote je peux vous envoyer la photo qu'on a prise ensemble quand il m'expliquait ça donc Katumbi la mère de Katumbi était une bonne une domestique dans la maison où il y avait une femme congolaise qui était la mère de Katébé Katote mais les deux là font partie de la même ethnie tribu qu'on appelle les Bembas il y a les Bembas au Congo les Bembas de la Zambie la mère de Katumbi c'est une Bemba de la Zambie maintenant Katébé Katote c'est notre compatriote dans la mesure où sa mère à lui est Bemba de la RDC Katébé est congolais au sens congolais du terme au sens légal de la constitution du terme Katumbi c'est un étranger étant donné que ses deux parents sont des étrangers il empire sa situation comment ? et il va épouser une femme qui est toute si rwandaise bourondaise quelle est la connexion avec la République démocratique du Congo ? il n'a pas de connexion il n'a pas de sens congolais il n'est pas éligible pour même prétendre être candidat à la présidence de la RDC moi je pense que c'est une insulte à notre mémoire collective qu'un étranger de ce genre là vient et déclare qu'il est candidat à la présidence de la RDC je demande à la cour constitutionnelle et à la CENI de ne pas recevoir sa candidature et de lui notifier clairement que c'est un étranger qui ne peut pas prétendre aux fonctions de souveraineté s'il dit qu'il est congolais et qu'il a fait des démarches pour prendre la nationalité congolaise c'est une nationalité d'acquisition mais ça ne lui donne pas le droit d'être candidat à la présidence c'est ça la différence êtes-vous instrumentalisé pour déstabiliser politiquement Mouisqtatoumbi Tchapoué ? je serai instrumentalisé par qui ? je suis dans ce pays là un homme très intelligent reconnu par tout le monde j'ai étudié j'ai passé près de 35 ans à étudier ce pays m'avait envoyé pour aller étudier à l'étranger j'ai voyagé ou vécu dans 125 pays différents qui d'autre a cette expérience-là dans ce pays pour m'instrumentaliser ? je suis Noël Tchagne Mouadjian Vita et je reste également prêt à mourir pour la république à défendre la souveraineté de mon pays personne ne peut m'instrumentaliser donc ceux qui disent ça c'est parce qu'ils sont instrumentalisés ce camp de Katumbi là moi je pense qu'il y a beaucoup de rigolos dedans d'ailleurs quand on parle du racisme vous avez déjà vu un parti politique où littéralement tout le leadership est occupé par des métiers et il me parle du racisme où se trouve Katumbi où se trouve Kamitato où se trouve Ndundu où se trouve ils sont nombreux tous les métiers se trouvent dans le même parti c'est un parti raciste alors en république démocratique du Congo ça c'est un pays des noirs ok donc si ils réfléchissent de cette façon là je regrette mais cet homme là n'est pas instrumentalisé cet homme a développé cette intelligence là en vivant des expériences d'autres pays et veut faire bénéficier à la république démocratique du Congo ce que j'ai appris à l'extérieur nous sommes en train d'atterrir Noé Chani nous allons justement finir cette émission est-ce que vous vous êtes informé que le président Joseph Kabila le président honoraire n'a jamais été payé en tant qu'ex-président je tiens cela de son épouse en tout cas le président Kabila ne me fait pas le rapport de sa situation financière donc je ne connais pas quand est-ce qu'il est payé quand est-ce qu'il n'est pas payé s'il le dit bon t'as mieux et d'ailleurs j'avais demandé au président Kabila sincèrement vous avez été président de ce pays là pendant combien d'années 18 ans pendant 18 ans et vous êtes enrichi en tant que président parce que vous étiez payé gracieusement en tant que président de la république vous avez laissé un pays où il y a toujours beaucoup de pauvreté et de misère si vraiment c'est vrai que votre salaire est de 680 000 dollars et je vous demande un acte de bonne volonté faites une déclaration pour dire que tous les 680 000 dollars vous les donnez ou vous les retournez au trésor public ou bien vous les donnez aux orphelinats mais aux pauvres pour les aider parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre N'a-t-il pas droit à un salaire ? N'a-t-il pas droit à un salaire ? Non, il peut avoir droit à un salaire je sais qu'aux Etats-Unis d'Amérique un ancien président de la république touche environ tous les avantages inclus à peu près 25 000 dollars donc 15 000 dollars des pensions alimentaires plus la garde le secrétariat si ça arrive à 25 000 dollars je serais très content qu'on puisse lui accorder ça s'il n'a pas d'argent pour vivre pour lui permettre donc de continuer à maintenir le niveau de la vie mais avoir 680 000 dollars c'est diabolique et je voudrais lui demander donc de pouvoir rénoncer à cela et ce n'est pas à sa femme de faire des conférences de presse pour dire cela pour dire que oh mon mari n'a jamais touché ça il peut toucher ça il le sache elle gère les ménages donc Olivier l'aimait mieux placé pour en parler Marie pouvait toucher ça sans que la femme le sache donc je demande au président de la république qui est le premier concerné de faire cette déclaration de dire je ne touche pas ça je renonce à cela je renonce à cela et puis je pense que ça va clarifier les nuages donc au ciel pour que tout le monde sache connaisse la vérité Noël Tchani vous êtes catholique nous allons finir par là le pape François vient sur l'invitation du chef de l'état il le bénira pour son second mandat signé professeur André Mbata premier vice-président de l'assemblée nationale mais aussi cadre au sein de l'UDPS je suis catholique dans notre église je crois que l'église a tendance à être au-dessus des considérations politiques les gens oublient que la république démocratique du Congo c'est non seulement un grand pays c'est un grand pays avec l'un des plus grands nombres de la population catholique donc c'est notre droit une affaire de plus ou moins 55% voilà c'est notre droit d'accueillir dans notre pays ça s'est été le pape François donc nous sommes très contents qu'il vienne nous rendre visite il est le bienvenu chez nous le message qu'il va nous amener le message de réconciliation le pays est très divisé sur le plan politique même la querelle entre l'église et l'état tout ça je pense que le message de réconciliation est le bienvenu maintenant est-ce que le pape vient pour bénir un individu non il vient pour 107 millions de Congolais le président de la république n'est qu'un individu parmi tant d'autres est-ce que le chef le pape vient pour pouvoir bénir telle personne pour un sécommandat non ce n'est pas vrai je pense que je n'ai pas suivi cette déclaration directement du professeur Mbata que je respecte beaucoup il a été répondu justement recadré par le cardinal Mbongo le pape ne vient pas pour une cause politique voilà donc j'admire beaucoup professeur Mbata parce qu'il a une intelligence vive donc il est très intelligent très brillant et je le respecte je l'admire mais maintenant s'il a fait sa déclaration peut-être on appelle ça l'anglais un lapsus de langage peut-être qu'il a il n'a pas bien tourné sa langue avant de parler il y a-t-il des attentes politiques des ententes politiques entre qui et qui sur l'arrivée du pape ententes politiques c'est-à-dire est-ce que le pape a influencé la vie politique en République démocratique du Congo ? Bon s'il peut nous donner des conseils s'il peut nous donner des conseils pour qu'on mette en avant l'intérêt supérieur du peuple congolais plutôt que des considérations personnelles qu'on arrête des querelles byzantines des querelles d'enfance infantile qui paralysent le fonctionnement du pays je pense que dans ce sens-là oui mais le pape ne vient pas pour dire il va bénir tel parti politique par rapport à tel autre il va bénir tel candidat présidentiel par rapport à l'autre s'il avait à le faire moi je demanderais au pape de bénir la force du changement en tant que parti politique parce qu'il est dirigé au moins par un catholique pratiquant en Noël Tcherny plutôt que de regarder les autres et je dirais au pape vous savez quoi dans notre parti politique nous n'avons jamais eu de rébellion meurtrière on n'a pas du sang sur les mains et nous n'avons jamais fait partie de la mauvaise gouvernance du pays corruption détournement des fonds publics prédation des ressources naturelles donc nous sommes propres au sens catholique du terme par rapport aux autres donc s'il y a cette considération-là ça c'était le pape devrait nous regarder plus que regarder donc les autres et vous pensez qu'au mois de mars la proposition de loi Tcherny passera ? j'espère c'est ma prière et je crois que le peuple congolais a compris finalement que ce qu'on proposait est bien dans l'intérêt du pays et même les autorités donc de l'Assemblée nationale je pense qu'elles ont compris parce que je reçois beaucoup de coups de fil de la part des députés nationaux mais je veux vous dire que si par miracle il n'arrive pas à passer il faut que les gens s'attendent à une révolution qui va intervenir en décembre 2023 pourquoi ? parce que nous allons demander au peuple congolais s'il vous plaît ne votez plus pour des gens à tous les niveaux président de la République Assemblée nationale et au niveau local ne votez plus pour des gens qui ne sont pas prêts à défendre la souveraineté nationale l'intégrité territoriale ceux qui se sont montrés qui se seront montrés hostiles à cette proposition de loi ce sont des étrangers ce sont des gens à loyauté autre part plutôt que la loyauté totalement à l'égard du peuple congolais donc ce sera un référendum qui ne dit pas son nom mais un référendum dans ce sens là et si on arrive à ce référendum et que si ce monsieur là est candidat à la présence de la République rassurez-vous je vais passer je rappelle que vous êtes le président de FDC FDC c'est force du changement et vous avez d'ailleurs je voudrais vous dire une chose c'est que ceux qui veulent adhérer à la force du changement ce nouveau regroupement politique ou bien ce nouveau parti politique ils peuvent juste envoyer un message WhatsApp au numéro suivant plus 243 82 00 00 988 ou bien plus 243 85 210 22 22 en disant simplement vous voulez adhérer à la force du changement l'adhésion elle est gratuite mais en plus de cela si vous voulez être candidat député national ou député provincial envoyez-nous un message aussi au même numéro en disant vous vous proposez d'être candidat à la députation nationale ou provincial au nom de la force du changement nous allons vous enregistrer on va étudier votre candidature et on va déterminer si on peut se travailler vous parlez de tout sauf de la situation à l'est la situation à l'est elle est catastrophique aujourd'hui et moi je suis le premier malheureux donc dans tout ça pourquoi parce que j'ai dénoncé les accords avec des pays comme le Rwanda avec l'Ouganda depuis longtemps j'ai dénoncé l'adhésion de la RDC dans la communauté des états d'Afrique de l'Est parce que j'appelais ça le marché des dupes où nous allons nous mettre ensemble dans une communauté avec des pays qui en même temps soutiennent les rébellions pour déstabiliser donc la République démocratique du Congo j'ai dénoncé donc tous ces accords-là avec le président Kagame que je considère être l'ennemi numéro un du peuple congolais et je voudrais que nous puissions nous ressaisir la seule façon de nous ressaisir c'est quoi ? c'est d'avoir une armée forte une police forte les services de sécurité de qualité pour que quand le Rwanda se permet même de tirer sur un avion congolais qu'on ne puisse pas émettre un communiqué mélancolique pour dire nous demandons à la communauté internationale d'intervenir ou de faire pression sur le Rwanda nous devons répliquer à cette provocation par la force et je crois que je suis arrivé si j'étais chef de l'état il y a deux orientations de politique à avoir à l'égard du Rwanda tant que le Paul Kagame sera président du Rwanda et qu'il aura l'armée patriotique rwandaise à sa disposition le Congo n'aura pas d'épée nos objectifs doivent être clairs enlever Kagame du pouvoir par tous les organismes par tous les moyens mais en plus de cela détruire la capacité militaire du Rwanda pour mettre le Rwanda en arrière peut-être 50 ans en arrière ça ça viendra lors de la campagne si je suis président justement on va recevoir Noël Djani pour décliner pratiquement son programme toutes ses stratégies je suis bien disposé à revenir sur le plan sur le plan sécuritaire Noël Djani je rappelle que vous êtes président de FDC nouvellement agréé vous êtes l'ancien candidat président de la République en 2018 mais aussi l'auteur de cette fameuse proposition de loi sur le verrouillage justement des postes des responsabilités vous avez très bien expliqué et on attend le mois de mars la rentrée parlementaire de mars et justement on verra si cette proposition passera ou ne passera pas et la suite vous reviendrez sur ce plateau pour nous éclairer encore une fois merci merci de m'avoir reçu ici merci vous avez des questions à poser oui tout ça pour les observations pour les éclairages par rapport les programmes continuent sur DRC Info TV n'hésitez surtout pas vous abonnez vous abonnez massivement et partagez d'ailleurs la production merci au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501